Alors, salon de Los Angeles, mercredi 17 novembre, j'arrive à peine et là je tombe sur cet engin, il n'y a pas d'autre mot, qui me fascine, spontanément. Une Acura, Acura, c'est la division haut de gamme de Honda, c'est l'équivalent de l'AQ Sport Toyota, ou l'Infinity, et c'est vrai qu'on ne connaît pas en France, pas importé. Et alors celui-là, je le trouve génial, c'est une sorte de SUV, façon coupée, mais très japonisant, vous voyez, on dirait un sabre devant, je trouve que ça a un look absolument incroyable, derrière ça, des fast-backs façon BMX6, ça a une vraie gueule, regardez aussi les feux. J'aime quand les Japonais assument leur japonitude, voilà, si l'on puisse dire. Ça a une vraie gueule, ce truc-là, on dirait une pub pour les couteaux shogun, c'est vrai. Vraiment bien fichu, et alors dedans, même topo, ça continue, on se croirait dans un manga. Il y en a dans tous les sens, bon, première vue là, un peu plastique, c'est toujours un peu le défaut des productions américaines, ils sont moins exigeants que nous. Je ne sais pas, c'est si c'est un, vous voyez, on le voit en gris là, c'est si c'est un modèle nouveau, ou qui existe depuis un moment. Alors ça a un nom pas possible, ça s'appelle le 2010 ZDX Tech. Tant vous dire, c'est un peu plus joli avec l'intérieur en pur clair. Et là, vous voyez, on est bien, on est bien élite, vous entendez la voix. Voilà, c'était l'Acura ZDX, good point. Alors, signe des temps, Cadillac présente un concept car de citadine. C'est très très rare, au pays de la big car. Là, je tombe sur cette petite navette spatiale avec portier en élite, toujours la signature typique maison, et les feux très aiguisés, autant à l'arrière qu'à l'avant. C'est sa ULC, ils ont des mots. Bonjour, bonjour les hôtesses, formidable. Et ils ont un intérieur qui est pas mal. Si Cadillac se met à faire des petites voitures, c'est que la révolution est en marche au pays de la Sam. Pareil, spontanément, je ne peux pas vous dire si j'aime ou pas celui-là. Encore une fois, on découvre tout à vitesse grand V. Mais est-ce que ça veut dire que Cadillac produirait un jour comme ça une citadine ? À mon avis, c'est logique. Aujourd'hui, tout le monde, surtout les secteurs, s'il y a le reste premium. Vous voyez le look Cadillac maison, il y a la CTS qui était pas mal, qui maintenant est en version break. Voilà, il y a une identité maison. Ça reste très confidentiel. Plein de raisons en France. Tant sur le réseau, ça change tous les quatre matins. Ils vous disent, on va tous les deux en licence de stratégie. Là, on est chez Sion. Sion, c'est une marque de Toyota qui vit spécialement les gamins aux Etats-Unis, qui raffole le genre de camionnettes lookées un peu pour les jeunes rappeurs, avec des couleurs flashies. Vous voyez ici, la petite IQ, elle est sous mention. Parce qu'on trouve l'Urban Cruiser de Toyota, ici, il apparaît aussi sous un autre nom. C'est un peu les voitures à la Fast and Furious. J'adore ça. Un peu loin de notre culture à venir. Mais il y a un vrai parti pris au moins. Les gamins qui ont ces voitures-là, ils les aiment bien. On trouve l'intérieur de l'IQ, où on peut quitter de façon du chrome partout.